RTS Info, Philippe Nanzer. Le monde du football pleure l'un de ses plus illustres joueurs de tous les temps. Diego Maradona est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque, il venait d'avoir 60 ans. L'ancienne idole du Napoli, champion du monde en 86 avec l'équipe d'Argentine, est décédée à son domicile dans les faubourgs de Buenos Aires. En Argentine, c'est tellement le choc que le président argentin Alberto Fernandez a décrété trois jours de deuil national. A noter qu'une minute de silence sera observée en son hommage avant tous les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui se joueront ce soir et demain soir. Mais malgré cette triste nouvelle, le football continue. Et ce soir, Sion rencontre à domicile Servette, un match qui a commencé il y a à peine trois quarts d'heure. Patrick Deletro, vous vous trouvez au stade de Tourbillon et à la mi-temps, c'est Sion qui mène à 1-0. Et il mène toujours à 1-0. Oui, effectivement, il reste une minute à jouer dans cette première mi-temps. Il n'y a pas eu de minute de silence pour Maradona parce que la nouvelle est tombée un petit peu trop tard. Et donc, Sion, effectivement, mène à 1-0. But à la 15e minute de Bamert sur un coup franc. Il a trompé toute la défense genevoise pour aller placer sa tête. Et donc, Sion qui domine au niveau du score. Par contre, au niveau du jeu, c'est Servette qui a la plus grande partie du temps la possession de la balle mais ne réussit pas à tromper Fikensher. A noter qu'une autre rencontre se joue ce soir en Super League et que Bâle mène face à Lausanne 1-0. Merci Patrick Deletreau. On vous retrouve à 20h. A partir de samedi, tous les commerces du canton de Genève seront à nouveau ouverts. La décision a été annoncée cet après-midi par le gouvernement genevois. Par contre, il faudra attendre jusqu'au 10 décembre pour pouvoir se rendre dans un restaurant, au cinéma ou au théâtre. La date de ce 10 décembre pour la réouverture des établissements publics de 6 à 23 heures a d'ailleurs été fixée d'entente avec d'autres cantons à savoir les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura qui eux aussi donc rouvriront leur établissement à cette date. Et en plus de la réouverture de ces établissements publics le 10 décembre le canton de Vaud assouplit également son dispositif pour les fêtes de fin d'année puisque les Vaudois vont pouvoir fêter Noël et Nouvel An en famille à 10 personnes autour de la table, mais pas plus. Les autorités vaudoises confirment également qu'il sera possible de partir skier dans l'instation, mais ceci moyennant un dispositif de protection. Aux Etats-Unis, deux jours après avoir donné son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden, Donald Trump refuse toujours aujourd'hui d'admettre ouvertement sa défaite. L'annulation à la dernière minute d'un déplacement en Pennsylvanie alimente l'image d'une fin de mandat quelque peu chaotique. Un à un, les recours en justice de l'équipe Trump échouent et les Etats-clés certifient leurs résultats en faveur du président démocrate nouvellement élu, mais rien n'y fait. Donald Trump persiste les signes, on lui a volé sa victoire. Les jours se suivent et se ressemblent pour ce qui est de la météo. Demain, le temps sera la parfaite copie de celui d'hier et d'aujourd'hui. Du Stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres qui se dissipera en grande partie en cours de journée. Et au-dessous de cette couche, le ciel bleu. Les températures, elles, ne dépasseront pas les 10 degrés. Une deuxième vague pire que la première et les soucis qui vont avec. Les Covid longs, l'immunité, le tri dans les hôpitaux, les opérations repoussées, les malades chroniques. Mais aussi les caractéristiques du virus. Va-t-il muter au point de rendre les vaccins inopérants ? Reportage, explications graphiques et invités. Ne manquez pas le magazine Santé 36.9, ce soir à 20h10 sur RTS1. Le Grand Soir avec l'Orchestre de la Suisse romande en streaming sur osr.ch Le Grand Soir Mélanie Croubalian Mélanie Croubalian Claire Mudry Claire Mudry Eric Grosjean Eric Grosjean Le Grand Soir Sur la première Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes tout à fait ravis de vous retrouver ce soir. Une équipe hélas un peu réduite ce soir, juste vous et moi Eric. Oui c'est ça, mais bon je garde ma légendaire bonne humeur puisque je ne suis pas argentin. Oui c'est vrai, c'est vrai, l'Argentine est en deuil et nous aussi un petit peu. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Joël Robert si on arrive à l'appeler. Notre chère Claire, elle, elle est malade, pas à cause de Diego Maradona bien sûr, mais un petit rhume simplement, on lui envoie des tas de bisous, je suis sûre qu'elle va se rétablir très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !